Sous-titrage MFP. On m'a dit d'amener l'autobus à un point A, puis il l'a ramené vers 11 heures. Mais moi, de 6 heures à 11 heures, je n'avais aucune idée de ce qui était pour se passer dans l'autobus. Ça a des ennuis parce que justement, de conduire des autobus pendant 18 ans, ça a bien redondant. La ville, je l'ai faite d'un bord à l'autre. Là, c'est la première fois que je viens à ce site ici. On m'a amené à un endroit que je n'avais pas connu auparavant. Donc, c'est merveilleux. Je peux se remarquer, mais je suis un accent acadien. Je viens de Dino-Bunduic. On est un jeudi soir entre Ottawa et Gatineau. On est dans un autobus de la STO, puis je vais faire un show ce soir pour ma première fois. Je pense que c'est la première fois qu'ils font un show dans l'autobus de la STO, avec le fouet. Je ne sais pas ce que les gens dans l'autobus vont se sentir comme s'ils doivent garder leur téléphone, puis ne pas parler à leur voisin, ou est-ce que ça va être un go party, puis ça va être finalement, on peut party dans l'autobus, parce que ça va être complètement différent de la journée, parce que demain matin, cet autobus, il va aller chercher du monde, travailler, puis il va y avoir de la sueur partout, probablement de la mienne. Il y a 10 ans de ça, j'habitais à Paris, puis j'ai commencé à faire du busking dans un métro. Je me promenais, puis je revenais d'un party, puis j'avais ma guitare avec moi, ça fait que j'ai juste décidé de même de commencer à jouer la guitare. Je ne le faisais pas pour l'argent, vraiment, mais j'avais ma guitare, puis je commençais à faire des serenades au monde, jouer la guitare, puis chanter un peu, comme ça. C'était bien le fun, le monde était bien cool avec ça. C'était tard en soirée, ça fait le monde, c'était pas mal dedans aussi. C'est sûr qu'en tant qu'artiste, le summum, ça serait d'avoir un tour bus, tu sais. Avec tes chums, puis party à travers le Canada, ce n'est pas un rêve, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501